Alors nous voici dans une autre vidéo dans laquelle on va calculer l'air, dans le fond, des solides décomposables. Décomposables parce que dans le fond, ou composables, c'est des solides qui sont formés de plusieurs autres solides qu'on a collés ensemble ou qu'on a extrudés. On reviendra sur ce terme après. Certains solides sont composés de plusieurs polyèdres ou carons. Donc dans l'exemple qu'on a ici, on a une demi-boule, on a un compte, deux sujets qui sont vus en troisième secondaire. J'en ai profité pour faire la forme classique, c'est-à-dire le cornet. Donc lorsqu'on calcule l'air total de ces solides, il faut considérer chacun des solides qui le composent. Mais comme c'est écrit dans la petite note juste à côté, certaines faces des solides qui forment un solide décomposable ne doivent pas être considérées. Donc ça, c'est très, très, très important. Certaines faces ne doivent pas être considérées dans le calcul de l'air total. Dans l'exemple qu'on a ici, c'est le cas des bases. La base de la demi-sphère, la base de notre compte qu'on ne calculera pas. C'est vraiment la surface qui est à l'extérieur qui est importante. Donc j'ai là-dedans, j'ai quoi comme solide? Premièrement, l'air total égale. Je pourrais dire que c'est l'air d'une demi-boule ou d'une demi-sphère plus l'air latéral du compte. C'est ça les deux faces qui composent notre solide décomposable. Mon air total, on a vu ensemble que l'air de la demi-sphère, en fait l'air de la sphère, c'est 4πr². Je veux une demi-sphère, donc je divise par deux. Et j'ajoute à ça l'air latéral seulement de notre demi-cône qui est π fois le rayon, fois la potème du compte, bien sûr. Et là, je n'ajoute pas les deux disques. Le disque qui est sous la demi-sphère et le disque qui forme la base. C'est comme si je venais les coller les deux ensemble, donc ils ne sont pas visibles de l'extérieur, donc je ne les additionne pas. Autre fin intéressant, important aussi, c'est que tu comprennes que le rayon de la demi-sphère qui est au-dessus et le rayon du compte coïncide. C'est le même rayon. Donc, je n'ai pas à chercher un rayon pour le compte. On l'a déjà. Rayon de la demi-sphère, 5 cm. Rayon de la base du compte, 5 cm. On est prêt à faire nos calculs. Donc, mon R total, c'est égal à 4 fois π fois 5 exposant 2 divisé par 2, plus π fois 5 fois l'apothème qui est 13. On simplifie tout ça. 5 au carré, ça fait 25. 25 fois 4, ça fait 100. 100 divisé par 2, ça me donne 50. Donc, la demi-sphère, c'est 50 π. 5 fois 13, ça fait 65, donc plus 65 π. Encore une fois, je préfère ça d'un bout à l'autre, le calcul, puis en mettant le π dans le décor, je me permets de l'écrire comme ça, parce qu'après ça, j'ai juste à additionner 50 et 65. Ça va me donner 115 π. centimètres, c'est-tu des centimètres? Oui, carré. 115 π, si je veux avoir la valeur décimale, donc mon R total, c'est égal à 361,283, trois petits points, centimètres carrés. Donc, 361, ou bien non, et 283 millièmes de centimètres carrés.